Bonjour et bienvenue sur AL1 Balagan. Aujourd'hui, j'attends la mariée. La voilà ! Eh oui, mariée au pluriel se dit en arabe araïès. Et les araïès, ce sont de délicieux sandwiches grillés au pain pita. A tout de suite dans la cuisine black and white. Eh ! Tout est prêt pour faire nos araïès. Pour cette recette, on aura besoin de viande hachée d'agneau, de l'oignon, du poivre, du sel, du cumin, du baharade, de l'huile d'olive, des gousses d'ail, de la tomate, du persil, de la menthe, des pitas. Et pour le dernier ingrédient, on prendra de la meulasse de grenade. Non ! Encore cette blague, elle me lasse cette grenade. Allez, on commence par le taillage de nos légumes pour pouvoir préparer notre farce. Mais du coup, je ne sais pas où est passée ma viande d'agneau. C'est indispensable pour la farce. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que dit un agneau lorsqu'il est perdu dans la forêt ? Meshuiuiuuuuu ! Sous-titrage ST' 501 Notre recette est déjà presque terminée. On va préparer une petite sauce, la trina, pour accompagner nos arayès à base de tahiné, d'eau, de jus de citron, d'ail et éventuellement de quelques herbes si vous aimez. Quant à nos arayès, on va prendre nos pitotes, on va les ouvrir, on va bien les garnir à l'intérieur avec notre agneau haché et on va les badigeonner d'huile d'olive pour qu'ils marquent bien sur le barbecue. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que dit un oiseau quand il passe devant un barbecue ? Vous allez avoir la réponse tout de suite. Oui, 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 oui ! Ça y est, nos arayès sont prêts. C'est un véritable bonheur de les avoir à table. Ils sont beaux, ils sont tout chauds, ils sortent à peine du barbecue. Regardez-moi ce pain pita. Il a pris la marque du barbecue et il croustille sous la dent. Il est garni par notre farce à base d'agneau dont le goût est rehaussé par les épices et par les herbes. Et le tout est accompagné par la sauce trina qui donne une pointe de gourmandise en plus. Mais qu'est-ce qu'on va se régaler ? Allez, je vous dis à tout de suite pour le mot de la fin. Quand vous allez préparer vos arayès, surtout, mais surtout, ne faites pas rouler vos pains pita. Ça serait dommage. Bah oui, on sait bien que pita qui roule n'amasse pas d'hummus. Et un lit sans hummus, c'est vraiment pas possible. Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada